hey salut tout le monde c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne je tiens à m'excuser parce que ça fait ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne c'est juste que j'ai eu des petits problèmes ça enfin je vous expliquerai ça dans une vidéo à venir donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment piloter son ordi grâce à son smartphone bon moi c'est j'ai pris un iphone 4s mais ça marche avec avec par exemple un samsung enfin avec ce que vous voulez donc en fait c'est tout ça donc vous allez dans vous allez dans app store ou sur 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 quoi sur google play je crois ou enfin je suis trop ouais sur android store ou un truc comme ça enfin je sais plus trop vous allez dans recherche je des recherches allez ok donc il veut vraiment pas s'allumer ou quoi ah la la connexion oh il s'en est c'est pour un million plus allez voilà donc dans la barre de recherche vous tapez vous tapez alors donc vous allez prendre le premier c'est l'image qui est là donc vous voulez télécharger moi j'avais déjà téléchargé donc ça va juste me l'installer donc ok hop il est parti donc comme vous pouvez le voir c'est marqué chargement ici le temps que ça se télécharge on va se retrouver sur mon ordi pour bah pour la suite à tout de suite ok donc nous revoici donc bah maintenant vous allez sur sur n'importe quoi sur google mazilla firefox ou ce que vous voulez je vais faire en même temps j'ai juste dit google ok voilà donc là vous tapez aussi teamwiver teamwiver contrôler votre je suis trop quoi distance donc voilà donc vous allez tomber sur cette page donc là vous faites version complète gratuite donc ça directement vous vous installez le setup moi il prend pas énormément de temps moi je vais exécuter en même temps donc pour exécuter bah c'est simple vous cliquez une fois dessus directement hop encore une seconde ok c'est téléchargé en double c'est pas grave on va annuler voilà donc une fois que setup est téléchargé pour vous fermer la page faire ce que vous voulez enfin moi je voilà quoi alors là vous mettez l'utilisation personnelle et afficher les paramètres avancés fait suivant installer oui hop alors vous faites fermer vous installez donc voyez comme vous pouvez voir l'installation est vraiment très rapide donc hop il m'a créé directement le bureau enfin l'icône sur le bureau allez 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 donc en même temps vous regardez si votre application est téléchargée sur votre téléphone donc moi je mettrai sur l'écran une la caméra où c'est qui mon portable suivant suivant donc vous vous passez un peu tout donc attendez hop encore un peu attendre allez 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 bon bah le temps que ça s'installe qu'est ce que je vais dire ah oui j'ai comment j'ai j'ai un instrument enfin j'ai un instrument je me suis acheté des platines DJ Hercules enfin des comptes non des quoi DJ contrôleur euh ouais DJ contrôleur MP3 donc euh je vais pouvoir faire un peu de remixage euh bah de remixage je euh bientôt va y avoir euh je vais euh je vais faire un test je vais remixer euh euh comment animals de Martin Garrix enfin oui je crois que c'est de lui je suis ouais ouais non normalement c'est de lui j'ai un doute euh normalement c'est ça donc euh elle viendra bientôt sur ma chaîne euh la vidéo puis en même temps je pense que j'expliquerai pourquoi il y a j'ai j'ai fait une grande pause ok donc voilà donc une fois que Teamweaver est installé vous avez ça dès que vous avez ça vous vous faites plus rien voilà donc là vous allez dans sur comment sur euh votre application que vous avez téléchargé attendez j'ai juste hop voilà hop je redémarre tac 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 hop hop donc voilà donc une fois que vous avez votre votre application téléchargé ça ça vous met ça attendez on va essayer de caler le portable ok il glisse par là oh donc là sur euh la petite recherche vous mettez l'idée qu'il y a vous mettez votre idée donc c'est à dire moi c'est on va poser le portail comme ça parce que sinon ça va me souligner alors on met 833 732 732 104 4 vous faites contrôler la distance donc là il fait un un chargement donc on attend donc là il vous demande le mot de passe donc vous le mettez donc moi c'est 1563 vous faites ok donc et donc je me suis planté 1563 ok hop donc voilà donc comme vous pouvez le voir sur l'ordi ça fait un truc pas bizarre mais c'est normal donc voilà donc comme vous pouvez le voir l'écran il devient noir de l'ordi là vous avez le guide bah pour pour utiliser comme il faut bah TeamWivern avec votre portable donc moi je connais voilà donc là comme vous pouvez le voir je peux je peux faire ce que je veux par exemple par exemple bim ouais allez hop par exemple là on va c'est un peu compliqué des fois si en fait je regarde mon écran je regarde pas mon portable voilà par exemple on va aller sur apprendre le japonais je vais remettre en grand écran ah non c'est pas ce que je voulais faire yop enfin voilà comme vous pouvez le voir ça ça marche bien il faut juste hop on va essayer de voilà donc comme vous pouvez le voir ça marche bien bon par contre ça ça bug un peu sur sur le portable mais ça c'est c'est pas c'est pas grand chose mais comme vous pouvez le voir sur mon ordi je ne touche pas la souris je contrôle avec avec mon doigt en fait je contrôle grâce à bah grâce à mes petits doigts qui sont là donc voilà donc bah sur ce j'espère que bah ce tuto vous vous aura plu n'hésitez pas bah commenter si vous avez des problèmes tout ça je vous aiderai avec avec bah je vous aiderai avec skype ou je sais pas on verra bien mais bon j'espère que bah ce tuto vous aura plu qui vous aura appris des choses et sur ce je vous dis ciao à la prochaine